Entamer cette liste de photons hypernova de la carte 42, on avait entamé le Plunder Patrol Ship Yord la fois passée. Et on va essayer de terminer ça jusqu'à la centième, on va essayer d'être un petit peu plus rapide. Allez c'est parti avec Circle of the Fairies, un synchro de niveau 7, plantes, attribut 20, 2200, 2500. Demande à tuner et à non tuner, c'est donc un monstre générique. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre insecte ou plante en addition de votre invocation normale classique. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une seule fois par tour. On rappelle que cette restriction s'applique à l'ensemble des effets qui font partie de cette catégorie d'effets d'invocation normale supplémentaire. Quand un monstre est détruit au combat, en appliquant vos monstres insectes ou plantes et envoyés au cimetière, vous pouvez cibler un des monstres détruits, infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque et gagner des LP égaux au point de vie que vous avez infligé à l'adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Circle of the Fairies qu'une seule fois par tour. En tout honnêtement, le deuxième effet est anecdotique. Surtout qu'en plus de ça, il ne peut être activé qu'une fois par tour. Vraiment, il n'aurait pas été une fois par tour. Je pense qu'il y aurait eu moyen d'en sortir quelque chose à base peut-être d'OTK, etc. Le premier effet est vraiment sympathique. Mais en tout honnêtement, invoquer une synchro pour pouvoir gagner une invocation normale, c'est peut-être un petit peu too much. Donc, pour moi, la carte, elle est trash-tier. Elle ne sera sans doute pas jouée. Elle aura peut-être une niche dans quelque chose de particulier. Mais en dehors de ça, pour moi, la carte, elle est trash-tier. Numéro C, 62. Néo Galaxie Ice Prime Photon Dragon. Donc, ça fait partie de l'archétype Photon. Lumière Dragon Xyz de 8. 4000, 3000. Demande 3 monstres de niveau 8 Lumière. Mais on va voir qu'il y a une autre possibilité de l'invoquer. Vous pouvez faire une invocation Xyz de cette carte en utilisant le numéro 62 Galaxie Prime Photon Dragon que vous contrôlez en lui transférant les matériels. Au début de votre battle phase, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Cette carte gagne... Peut faire, pardon. Ne peut faire jusqu'à 3 attaques sur des monstres durant cette battle phase. Si cette carte a Galaxie Photon Ice en tant que matériel, elle gagne les effets. Pas affectée par les effets de monstres adverses. Et elle gagne une attaque égale au rang et niveau combiné des cartes qui lui sont attachées x100. Donc, elle peut rapidement monter en point d'attaque. Parce que si elle a une Xyz 8 d'attaché et un monstre de niveau 8 attaché, ça lui fait 1600 points d'attaque supplémentaire. Donc, elle passe déjà à 5500 sans compter d'autres matériels supplémentaires éventuellement. En attaquant jusque 3 fois des monstres adverses. Ce qui est plutôt sympathique pour faire des OTK. Elle a la vocation qu'à faire ça. Au final, puisqu'elle a à la fois protégé des effets de monstres adverses tout en ayant des boosts pour battle des monstres adverses. C'est une carte qui a vocation à OTK et à ne strictement rien faire d'autre. À partir du moment où vous avez, évidemment, le Galaxie Ice Photon en matériel. Donc, c'est une carte sympathique que vous jouerez en x1 mais que vous sortirez juste pour faire un genre de petit finisher. Galaxie Photon Dragon. Alors là, celui-là, ce monstre-là, plus générique comme nous, tu meurs. Galaxie Photon et Dragon. Littéralement, tout ce qu'il faut. Lumière Dragon, Xyz 4, 2000, 0. Deux monstres de niveau 4. Donc, ultra générique. Les autres monstres Lumière que vous contrôlez, ça s'en attaque. C'est sympa à prendre. Surtout dans l'archétype Galaxie Photon, évidemment. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Galaxie Photon qu'une seule fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Soit ajouter un monstre-photon ou galaxie... Enfin, une carte Galaxie ou Photon de votre deck à votre main ou l'envoyer au cimetière. Ce qui rappelle, évidemment, Ouvre-Fleuve dans Terre-Machine. C'est littéralement le même effet. Vous prenez un Photon ou Galaxie, vous l'ajoutez à la main ou vous l'envoyez au cimetière. D'ailleurs, ça marche aussi pour les magiques pièges. On rappelle que c'est une carte Photon ou Galaxie. Donc, très, très, très sympa comme effet. Très, très costaud. On apprécie ce genre d'effet. Si un monstre-lumé est invoqué spécialement sur votre terrain, vous pouvez cibler un de vos monstres. Il devient de niveau 4 ou 8. Donc, c'est accessoire, mais ça permet d'ajuster vos plaies en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, très, très sympathique. On prend tous les jours. Mais l'effet principal restera celui d'aller chercher une carte Galaxie ou Photon. Très, très costaud comme carte. Sans doute jouer x1 ou x2 dans le deck puisque c'est une carte générique avec deux monstres de niveau 4 qui va chercher ce que vous voulez en Photon ou en Galaxie. Donc, très, très bonne carte. Gigantique Champion Sargasse, Feu, Machine, Xyz, 8, 2800, 1500. Déjà, c'est plutôt bonne statistique. Bon, évidemment, on a déjà joué la carte, donc je sais déjà ce que je vais en dire. Elle demande deux monstres de niveau 8 ou plus. On peut même utiliser trois monstres de niveau 8 si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci avec ça. Ou alors, vous pouvez aussi l'invoquer une fois par tour. Vous pouvez l'invoquer Xyz en utilisant un Gigantique Champion Sarg... Vous pouvez invoquer un Gigantique Champion Sargasse par Xyz en utilisant un monstre Xyz Spring Gans que vous contrôlez. Donc, ça rentre dans l'archétype Spring Gans. Mais l'archétype Spring Gans, on le connaît déjà. Il n'est pas incroyable. Et vous le transferez en plus les matériels. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la carte ? Tant qu'elle a des matériels, vous pouvez ajouter une carte Spring Gans ou une carte Théryon depuis votre deck à votre main. Et ça, c'est insane puisque le principal effet ici, ça va être surtout de rajouter une carte Théryon. Évidemment, qui dit carte Théryon dit Régulus. Et donc, potentiellement, aller chercher une Negate. Et ça, c'est très très fort. Surtout qu'en plus de ça, la carte ne dit pas de détacher un matériel. Elle dit juste que tant qu'elle a du matériel, vous pouvez ajouter à la main. Évidemment, l'effet sera une fois par tour. Évidemment, avec la dernière ligne de la carte. Mais tant qu'elle a du matériel, vous continuez à aller chercher des Régulus à tous les tours. Donc, très très costaud. Si un matériel est détaché depuis un monstre sur le terrain, donc on dit bien sur le terrain, c'est-à-dire de n'importe quel terrain de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et soit la détruire, soit la renvoyer à la main. Ça aussi, c'est ultra costaud. Surtout, évidemment, je vais parler de Terme Machine parce que ça me semble l'exemple le plus flagrant. Avec numéro 81 qui va détacher un matériel pour rendre n'importe quoi inaffecté sur le terrain. Et comme c'est un effet rapide, vous pouvez le faire pendant le tour adverse. Du coup, ça permet à Gigantique de gagner potentiellement une destruction ou un renvoi de carte à la main en ayant simplement détaché un matériel depuis votre numéro 81. Donc, c'est ultra costaud comme effet. Normalement, une très très bonne carte. je vous recommande d'aller la choper si elle ne coûte pas spécialement cher. Franchement, c'est une très très bonne carte qui sera jouée un jour ou l'autre dans la méta. Très très bonne carte. Très costaud. Cache Tira Arise Earth. Alors, évidemment, cette carte-là aussi, ça va être une des cartes les plus pétées du set. Monstre Machine Dark de niveau 7. Enfin, Xixi 7. 3000-3000. Soit trois monstres de niveau 7 ou alors, également une carte que vous pouvez invoquer d'une autre façon. vous pouvez l'invoquer Xixi en utilisant un monstre Cache Tira que vous contrôlez si l'effet de Cache Tira Shangri-Ira a activé son effet avec succès ce tour. Et on parle bien simplement de son effet en tant que monstre. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel joueur qui a activé l'effet de Shangri-Ira, à partir du moment où il a été activé cet effet-là, le joueur tour va pouvoir invoquer le Arise Earth sur n'importe quel monstre Cache Tira qu'il contrôle. Imaginons l'adversaire activé son Shangri-Ira. Vous lui piquez avec TTT. Eh bien, bam, vous pouvez invoquer Arise Earth sur le Shangri-Ira que vous avez piqué parce qu'il a activé son effet pendant ce tour. Enfin, du moins, les effets en stand-by. J'ai dit TTT, mais si vous faites changement de cure, etc., ça marche aussi, évidemment. Et vous lui transférez les matériels à cette carte. Et la carte, elle ne fait pas que ça, évidemment. On parle d'une 3000-3000, donc facilement des très très bonnes stats. En plus de ça, tant que la carte est sur le terrain, elle fait littéralement macrocosmos. On rappelle ici, toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannées à la place, donc très très fort qu'on tire l'amant, évidemment. Une fois par chaîne, chaque fois qu'une carte est bannie, vous lui attachez une carte qui est bannie en tant que matériel. Pour moi, outre le fait qu'il y ait le macrocosmos, pour moi, c'est littéralement le meilleur effet de la carte. De toute façon, les trois effets sont incroyables, vous allez voir. Donc, le macrocosmos, incroyable. Le fait de pouvoir attacher des cartes bannies, incroyable. Et on parle bien ici de cartes bannies, du coup, ça permet de réattacher des cartes bannies face Verso, donc Pot de Désir, Pot de Prospérité, etc. D'ailleurs, il y a un petit combo avec Pot de Prospérité qui est assez fun, c'est d'aller bannir Infinitrack Goliath, qui vous rappelle que Goliath, quand il est attaché en matériel, le monstre machine ne peut pas être détruit par effet de carte, Eurice Hearth est ta machine. Et du coup, quand vous l'avez banni avec Pot de Prospérité, vous pouvez lui réattacher avec Cachetira Eurice Hearth et du coup, Eurice Hearth gagne le Goliath en matériel et du coup, il ne peut pas être détruit par effet de carte. Ça, c'est plutôt sympathique. Vous pouvez attacher n'importe quelle carte bannie, c'est aussi des cartes adverses, donc incroyable. Et en plus de ça, c'est une fois par chaîne, donc vous allez pouvoir récupérer toutes les cartes bannies que vous voulez, récupérer autant de matériel que vous voulez, recycler vos cartes, en plus de ça, c'est un effet obligatoire. Donc, le effet va automatiquement se déclencher. Et enfin, une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher jusqu'à... Non, vous pouvez détacher trois matériels de cette carte, ensuite cibler une carte sur le terrain, d'ailleurs, n'importe quel terrain et la bannire face-versos. Évidemment, une carte de gestion, en plus de ça, donc vous allez récupérer tout ce que vous voulez en matériel avec cette partie d'effet-là et une fois par tour, vous allez gérer une carte sur le terrain. Gratuite, comme ça, tranquille, pas de souci. Donc, la carte est vraiment très 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 costaute, une des meilleures cartes du set sans aucun problème. Évidemment, ce sera une secrète, comme vous pouvez le voir ici. On va passer à... Ah, oulala, comment on prononce ça ? Live Atain, Live Atain, Generator Boss of Shadow, donc le boss des ombres, on va dire ça ainsi. Fait feu de Xyz 9 2500 2500, c'est pas des stats incroyables pour une Xyz 9, en vérité. Demande deux monstres de niveau 9 ou plus. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul Léa et Vaitain, on va dire ça ainsi. À nouveau, je bégaye un petit peu sur ce nom. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 1000 attaques et 1000 de défense. C'est gratuit, on prend. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un mon... Attendez, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée Xyz, invoquer spécialement un Generator Xyz non fait depuis votre extra deck. Ensuite, attachez des cartes depuis le terrain ou le cimetière. Attendez, j'ai du mal à traduire cet effet. Vous pouvez sacrifier cette carte invoquée Xyz, ça c'est certain. Invoquer spécialement un monstre Generator Xyz depuis votre extra deck, ça c'est certain. Et ensuite, attachez des cartes depuis n'importe quel terrain ou le cimetière à ce monstre... OK, au monstre invoqué spécialement ici, au Generator non fait, en tant que matériel, jusqu'au nombre de cartes qui étaient attachées à la Vaitain au moment où il a été sacrifié. OK, très bien. C'est un effet rapide, c'est donc plutôt sympa, il permet de faire une invocation Xyz d'un monstre, enfin pas une invocation Xyz, une invocation spéciale d'un monstre Generator Xyz depuis votre extra deck. Donc, vous allez pouvoir générer n'importe quel Generator Xyz. En plus de ça, vous allez attacher des cartes qui sont sur le terrain et ou dans le cimetière de n'importe quel cimetière et de n'importe quel terrain sans cibler. Donc, ça permet de dégager des cartes problématiques sur le terrain adverse qui ne pourraient pas être ciblées par exemple. En plus de ça, ça ne détruit pas, ça n'envoie pas au cimetière, ça permet juste d'attacher un matériel, ça fait délicro, c'est très fort qu'on tire l'amant. Très très bon effet cet effet-là. Excellent effet. Sans aucun problème, un très très bon effet. Et du coup, on va passer à la carte suivante. Franchement, c'est une très très bonne carte pour Generator. Très 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 bonne, très costaud comme carte. Très très costaud. Il y a un autre truc qui n'est pas inscrit sur la carte, c'est que l'effet n'est pas une fois par tour. Donc, c'est-à-dire, si vous réussissez à le réinvoquer, parce qu'on malheureusement ne pourra contrôler qu'un seul, si vous réussissez à le réinvoquer dans le même tour avec du matériel, hop, vous allez pouvoir refaire son effet et c'est reparti pour un tour. En tout cas, il ne me semble pas avoir qu'il y ait une restriction d'une fois par tour sur cet effet. Donc, encore une très très bonne chose pour la carte. Très très bonne carte aussi. Trébrigade, Arms, Bucéphalus, oulala, il existe 5. Non, Link 5, 3500 d'attaque qui pointe tout sauf vers l'adversaire. Béthélé Dark demande DB, Béthélé ou Béthélé et il leur faut au minimum 3. Il ne peut pas être invoqué spécialement depuis l'extra deck à moins que vous n'ayez au moins 3 monstres à moins que vous n'ayez 3 monstres ou plus Trébrigade. Non, 3 magies pièges Trébrigade dans votre cimetière. C'est dur ça. Trébrigade, c'est comme un archétype qui joue beaucoup sur les monstres et on ne va pas se mentir des spells Trappé Trébrigade on n'a pas trop envie de les fouliches. Il y en a peut-être une ou deux vite fait mais et ça ne se joue pas trop en plus de ça les magies pièges Trébrigade. Donc, ce n'est pas incroyable ça. Cette Lina, ça ne la rend pas incroyable la carte. Votre adversaire ne peut pas activer des cartes ou des effets quand vous invoquez spécialement un monstre. C'est plutôt cool, ça nous évite de devoir prendre des cartes embêtantes sur les invocations. Quand un monstre déclare une attaque vous pouvez bannir cette carte aussi bannissez toutes les cartes contre votre adversaire contrôle. Ça, c'est en revanche c'est huge. Ça, c'est vraiment huge comme effet. Heureusement, pour une Link 5 il faut quand même des effets assez costauds. Si cette carte est envoyée au cimetière vous pouvez envoyer une bête, bête guerrier ou bêtez-le depuis votre extra deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Trébrigade Arbs plus céphalus 2 qu'une seule fois par tour. Ok, c'est accessoire. Franchement, changer son effet mais quitte à envoyer une carte depuis l'extra deck au cimetière autant balancer je souris tout de suite en fait, tout simplement. On ne va pas s'embêter à passer par des intermédiaires à moins que vous le vouliez vous le vouliez charger votre cimetière de monstres bête, bête guerrier et bêtez-les pour pouvoir faire les effets des Trébrigades. Mais en toute honnêteté cette ligne-là embête beaucoup la carte je trouve. Ça aurait été des monstres ça n'aurait pas du tout excusez-moi. Ça aurait été des monstres ça n'aurait pas été la même chose mais là pour le coup pour les Spell Traps la carte je la trouve cet effet-là est incroyable cet effet-là il est hyper puissant hyper puissant comme effet l'effet de pouvoir bannir toutes les cartes adverses avec une simple déclaration d'attaque en plus de ça la carte ce n'est pas un coste de la bannir ici c'est juste vous déclenchez l'effet et ensuite lorsque ça se résout vous la bannissez et aussi toutes les cartes adverses donc vraiment un bon effet pour le coup heureusement que ce n'est pas un coste enfin bref je trouve la carte moyenne plus parce qu'elle a malgré tout un très très bon effet mais la restriction sur cet effet-ci plus cet effet-ci qui reste cet effet-ci qui reste moyen mes accessoires franchement je la carte je la donne moyen plus je regarde un peu vos commentaires salut la rouille béquable bonsoir bonsoir à toi j'espère que ça va bien bienvenue à toi abyss acteur super produceur j'imagine le super producteur on va dire ça ainsi pour le super producteur littéralement quand on voit le design de la carte c'est un producteur donc poitre en bas à gauche en bas à droite c'est classique pour des liens 2 un démon d'arc 1600 lien 2 donc on rappelle que c'est un monstre abyss acteur demande deux monstres incluant au moins un monstre démon donc c'est plutôt générique pour les archétypes démon surtout qu'en plus de ça les archétypes démon sont assez fréquents ces derniers temps durant la même phase effet rapide vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez détruisez-la ensuite appliquant des effets on rappelle que du coup vous pouvez la cibler elle-même placez une abyss playhouse fantastique théâtre depuis votre deck dans la zone terrain j'imagine que c'est une nouvelle carte pour les abyss les abyss acteurs ou alors placez un abyss acteur pendule depuis votre deck dans la zone pendule du coup la carte ne sera jouée que dans son archétype s'il y avait d'autres effets potentiellement intéressants en dehors de l'archétype franchement ça aurait pu être possible de la jouer mais là pour le coup étant donné qu'on ne place que des cartes abyss acteurs on ne va la jouer que dans l'archétype et vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour donc je pense que dans l'archétype ça doit être une très très bonne carte j'imagine clairement déjà rien que pour cette partie là ça doit être une bonne carte je suppose que le théâtre doit être aussi une bonne carte mais on verra par la suite ce que ça donne sauf si c'est une carte qui existe déjà mais on va vérifier vite fait ok c'est une carte qui existe déjà donc je suppose que c'est une carte qui est vraiment bonne pour le deck sinon on ne l'aurait pas sortie mais en dehors de ça je ne connais pas plus l'archétype donc on va passer à la suivante Dinamonde pointe en haut et en bas Cybers terre 2200 d'attaque lié à deux demande au moins un monstre rituel si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez cibler une carte sur le terrain et un monstre rituel dans le cimetière mélanger les deux dans le deck ça c'est cool très très bonne carte voilà très très bonne effet je devrais dire parce que ça permet à la fois de recycler vos monstres rituel et de gérer une carte adverse en la ciblant ça ne la détruit pas mais ça va la mélanger au moins dans le deck donc c'est plutôt sympa comme effet durant le tour d'autre adversaire effet rapide vous pouvez sacrifier cette carte ensuite cibler un monstre rituel dans votre cimetière ajoutez-la à votre main ou invoquez-le spécialement très très bon effet aussi très bon effet de recyclage malheureusement ça demande quand même quelque chose de lourd ça demande de la sacrifier mais ça reste ça reste franchement une bonne carte pour une lien qui est basée sur les rituels franchement ce genre d'effet on en demande pour des monstres rituels c'est assez rare les cartes liens qui sont basées sur les rituels donc tous les jours on l'apprend je ne serais pas étonné de l'avoir joué x2 dans des decks rituels franchement c'est une bonne carte pour une commune je m'attendais à pire galaxy hundred spell continue quand vous activez cette carte enfin quand cette carte est activée vous envoyez une carte photon ou galaxie depuis votre deck à votre main depuis votre deck à votre cimetière pardon je suis un petit peu fatigué si un dragon photon galaxy eyes est invoqué spécialement sur votre terrain vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et ensuite appliquer un des effets bannir un monstre ou invoquer spécialement un monstre numéro sur votre terrain c'est ultra costaud comme carte c'est ultra costaud ça permet de foudre les cartes photon galaxy du coup j'ose imaginer que ça peut éventuellement trigger des effets ou vous aider à faire vos combos à voir en fonction de ce qu'il y a de possible dans les cartes photon galaxy et surtout si vous avez check si vous avez invoqué spécialement un galaxy photon ce qui est un galaxy ice photon dragon ce qui est vraiment pas le truc le plus compliqué dans le deck je vous imaginez vous allez pouvoir checker non seulement l'extra deck adverse donc vous allez pouvoir vous adapter en fonction si c'est un deck flounder un deck tribrigade etc vous m'avez compris un deck tiré l'amant par exemple et lui bannir un monstre ou invoquer spécialement un monstre number donc soit vous lui dégagez une carte soit vous invoquez un number sur votre terrain c'est ultra costaud comme effet ça franchement pour une carte galaxy c'est ultra costaud très bonne carte la carte sera jouée soit de x1 s'il n'y a pas de carte spécialement intéressante à foolish soit de x3 s'il y en a tout simplement la carte est beaucoup trop puissante pour ça si c'est le cas numéro création aïe 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 carte numéro cette carte est toujours considérée comme une carte galaxy eyes ok très bien c'est en plus une carte galaxy eyes si trois monstres plus dragon lumière avec 3000 d'attaque ou plus enfin avec 3000 attaques originales ou plus sont sur le terrain invoquez spécialement un number dragon 10 depuis votre extra deck ensuite attachez cette carte sur le terrain en tant que matériel vous pouvez appliquer cet effet de numéro création qu'une seule fois par tour non non ça c'est ça dégage la condition est beaucoup trop difficile à mettre en place trois monstres dragon lumière qui ont 3000 d'attaque originales ou plus gym c'est faisable c'est faisable dans galaxy mais clairement c'est pas c'est pas la condition que vous allez appliquer tous les jours pour simplement invoquer un number dragon depuis votre extra deck en lui attachant simplement un seul matériel ça peut paraître worth ainsi mais clairement c'est pas le meilleur effet donc si la carte vous la jouez je vous conseille très largement de la jouer fois 1 sinon ne la jouez pas tout court franchement c'est pas dépendant de ne pas la jouer pour moi la carte elle est moyenne moins voire même une mauvaise carte je dirais pas jusqu'à dire trash tiers mais pour moi c'est pas une bonne carte ice jade manifestation magie normale pour les ice jade évidemment si vous contrôlez un monstre haut et que votre adversaire a un monstre sur le terrain ou dans son cimetière ce qui est une condition vraiment correcte prenez un monstre ice jade dans votre deck et soit l'envoyer au cimetière soit l'invoquer spécialement très très costaud très très fort on prend tous les jours ça n'annule pas l'effet de la carte en plus donc très costaud pour le deck ice jade si un ice jade face up que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte adverse non même pas par un effet de carte adverse par une carte adverse donc un kaiju ça fonctionne aussi excepté en étant détruit et excepté durant la dame en plus de ça ça fait quand même beaucoup de excepté excepté enfin bref vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière ensuite cibler une carte adverse la bannir très costaud aussi c'est l'adversaire à partir du moment où il gère un truc sans la détruire bon là c'est quand même un peu c'est quand même un peu dommage mais bon ça reste une ça reste une condition assez correcte ça peut être deux ça peut être un kaiju ça peut être une icône ça peut être n'importe quoi ça peut être un cache-tire un cache-tire à faire une rire par exemple n'importe quoi à partir du moment où ce n'est pas détruit on pourrait lui bannir une carte donc c'est plutôt costaud franchement pour un effet gratuit parce que la carte se déclenche dans le cimetière vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière ça reste franchement très très correct donc franchement la carte x3 sans trop de problèmes j'ose imaginer x2 ou x3 le seul problème de la carte pour moi c'est ça pour moi c'est le seul problème factuel de la carte c'est que l'adversaire doit au moins avoir un monstre sur son terrain ou dans son cimetière c'est largement faisable évidemment dans la méta actuelle à Yu-Gi-Oh mais au tour 0 si l'adversaire ne fait absolument rien ne fait pas d'effet rapide pas d'entrape etc ça risque compliqué de mettre en place et de l'activer mais vous pouvez vous arranger pour lui foolish une carte ou vous la forcer à faire une hache ou un veiller par exemple mais ça reste une très très bonne carte je lui mets un 7 sur 10 Tallyho Spring Gans magie rapide quand vous activez cette carte vous pouvez aussi détacher jusqu'à 3 matériels des monstres que vous contrôlez donc on rappelle que c'est une carte Spring Gans ajoutez un monstre Spring Gans depuis votre deck à votre main ensuite si vous avez détaché n'importe quel matériel à l'activation vous pouvez invoquer spécialement autant de Spring Gans depuis votre main ou cimetière ok ça c'est c'est fort ça ça c'est ultra costaud comme effet non seulement vous pouvez activer la carte sans forcément détacher des matériels du coup vous allez juste ajouter une carte Spring Gans depuis votre deck à votre main ce qui est du coup une carte qui fait un starter ou une simple tuto en fait tout simplement et si vous avez envie de plus que tuto et que vous avez déjà installé un Spring Gans avec des matériels vous pouvez détacher 3 matériels et réinvoquer 3 monstres du plus cimetière c'est insane ça insane cet effet durant votre main phase si cette carte est dans votre cimetière vous pouvez cibler un monstre qui existe sur le terrain lui détacher un matériel et si vous le faites ajouter cette carte à votre main vous pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour et seulement une fois tour ah ça c'est malheureusement à nouveau ce genre de restrictions je les déteste c'est à dire que vous pouvez activiser que cet effet là ou que cet effet là dans le même tour donc c'est ultra dommage donc c'est à dire que vous ne pouvez pas faire le recyclage et l'activation dans le même tour c'est vraiment très très dommage pour un deck franchement qui n'est pas méta à l'heure actuelle c'est très dommage d'avoir ce genre d'effet mais les deux effets sont incroyables surtout le premier en particulier mais très bon franchement une très très bonne carte pour le deck x3 instantanément pour le deck Spring Games évidemment Dogmatica Matrix magie continue quand cette carte est activée vous pouvez ajouter un Dogmatica Rituel ou un Dogmatica Magie Rituel depuis votre deck à votre main ensuite si votre adversaire contrôle un monstre vous pouvez ajouter une carte Dogmatica de votre deck à votre main très costaud aussi instantanément x3 dans le deck tout simplement rien que cet effet là dit que la carte va être x3 dans les decks Rituel Dogmatica tout simplement une fois par tour si vous contrôlez un monstre Rituel Dogmatica vous pouvez regarder l'extra deck de chaque joueur et envoyer un monstre de chaque au cimetière c'est ça ? ouais c'est ça je me sens ou alors c'est regarder l'extra deck non c'est regarder l'extra deck de n'importe quel joueur et envoyer un monstre au cimetière ultra fort évidemment dans les gameplays Rituel Dogmatica puisque leur but évidemment c'est de vider l'extra deck adverse donc franchement très costaud comme carte x3 instantanément dans les decks Rituel Dogmatica Light of the Branded encore une carte Branded sérieux magie rapide ciblez un monstre fusion sur le terrain ou dans n'importe quel cimetière renvoyez-le dans l'extra deck ensuite invoquez spécialement un monstre invoquez spécialement un Fallen of Alba depuis votre cimetière sur votre terrain et un monstre du cimetière adverse sur son terrain vous pouvez activer qu'une seule Light of Branded qu'une fois partout ce qui est fort c'est ça c'est ça c'est cibler un monstre fusion sur le terrain et le renvoyer l'extra deck en magie rapide ça permet du coup de dégager les monstres fusion adverses j'entends par là évidemment la tire à l'amant qui fout le 5 par exemple et ensuite vous avez pour invoquer spécialement en plus de ça ce qui est ultra costaud dans cette carte c'est que l'effet principal c'est de renvoyer de l'extra deck c'est à dire que si vous n'avez pas de Fallen of Alba dans votre cimetière vous n'êtes pas obligé de déclarer la seconde partie de l'effet vous n'êtes même pas obligé d'avoir forcément un Fallen of Alba dans le cimetière pour activer la carte parce qu'on rappelle que l'effet principal c'est de renvoyer de l'extra deck étant donné qu'il est précisé vous pouvez invoquer spécialement Fallen of Alba depuis le cimetière sur votre terrain et un monstre adverse sur son terrain franchement sans déconner cette partie là je ne serais même pas étonné que vous ne l'activez pas en fait tout simplement même si ça peut être intéressant dans certains cas dans certains cas de figure mais ce qui est très très fort c'est ça ce qui est fort c'est que ce soit aussi une carte branded du coup vous allez pouvoir l'ajouter à votre main ultra facilement en ayant une carte de gestion en plus de ça vous pouvez éventuellement aussi faire du recyclage franchement la carte elle est ultra forte c'est une carte de recyclage ou une carte de gestion en même temps donc très très fort comme carte ultra costaud 8 sur 10 moi je lui mettrais x2 dans le deck Cache-Tira Overlap alors évidemment ça fait partie des cartes nouvelles nouvelles cartes Cache-Tira salut Obain bonsoir à toi bienvenue à toi j'ai vu que dans Terre Machine tu as enlevé Goodlat tu peux me dire pourquoi s'il te plaît ouais on y viendra après t'inquiète alors Cache-Tira Overlap magie rapide de Cache-Tira cibler un monstre sur le terrain c'est le coup bannissez un monstre avec 1500 attaques 2100 de défense depuis votre main attendez depuis votre main votre cimetière ou face recto sur le terrain sur n'importe quel terrain d'ailleurs et si vous le faites le monstre cibler gagne 1500 attaques c'est bien pour éventuellement gérer des monstres adverses qui ont 1500 2100 de défense mais c'est ultra spécifique comme stat c'est les stats de Rise Earth donc le monstre qu'on voit ici sur l'image ouais c'est pas incroyable comme effet pour l'instant en tout cas c'est cette carte de toute façon on va y venir un petit peu plus tard si cette carte est bannie que vous contrôlez un monstre Cache-Tira vous pouvez cibler un monstre à effet que votre adversaire contrôle annuler ses effets jusqu'à la fin du tour ça en fait c'est huge c'est pas mal du tout comme effet pour pouvoir annuler un effet de monstre en étant simplement banni et si vous contrôlez un Cache-Tira c'est largement faisable malheureusement le premier effet il est pas incroyable après ça reste un effet très potentiellement activable dans d'un match parce que ça fait gagner des points d'attaque mais franchement je vois mal la carte jouée de toute façon on y viendra plus tard si vous voyez ce que je veux dire Cache-Tira Théosis alors simplement une des meilleures cartes de booster si ce n'est pas la meilleure carte de booster je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est la meilleure mais franchement elle en fait partie largement Magie normale de Cache-Tira cibler un monstre Cache-Tira que vous contrôlez ça c'est le coup invoquer spécialement un monstre Cache-Tira avec un attribut différent depuis votre deck en position de défense et aussi pour le reste du tour après la résolution de cette carte vous ne pouvez invoquer spécialement depuis l'extra deck que des monstres existent ça c'est ultra costaud évidemment parce que ça fait un extender depuis votre deck avec comme simple condition d'avoir un monstre Cache-Tira carte en plus qui peut être tuto par le Cache-Tira Licorn très très costaud comme effet si cette carte est bannie vous pouvez cibler une carte Cache-Tira qui est bannie excepté elle-même et l'ajoute à votre main ça aussi c'est ultra costaud pour du recyclage très 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 bon surtout qu'on rappelle évidemment qu'il y a l'Axis qui permet de recycler des cartes qui sont bannies du coup vous allez pouvoir recycler la Theosis l'attacher en matériel et si elle est elle-même détachée du Cache-Tira l'Axis 7 bah bam vous allez redéclencher son effet et reprendre une autre carte en main ultra costaud comme effet ça c'est huge la carte c'est 10 sur 10 sans aucun problème 3 fois instantanément pré-sûr de planète right thought je sais pas comment la traduire c'est pas une carte Cache-Tira mais elle fait partie de l'archétype elle est déjà limitée en OCG d'ailleurs vous rendez vous sentez que la carte est une dinguerie si elle est limitée quand cette carte est activée vous pouvez ajouter un monstre Cache-Tira de plus votre deck à votre main voilà c'est une fois 3 merci au revoir j'ai pas besoin de lire le reste c'est une instant 2 fois 3 tout simplement rien que ça les monstres que vous contrôlez gagnent 100 attaques défense pour chaque attribut chaque différent attribut sur le terrain donc ça compte tous les attributs présents sur le terrain donc le terrain adverse aussi donc ce bonus on prend si un Cache-Tira-Cangri ira que vous contrôlez active son effet excepté durant la damage step vous pouvez cibler une carte sur le terrain et le détruire on prend ok c'est tous les jours on prend encore des effets bonus évidemment même si la carte est déjà très très forte avec ça vous pouvez utiliser cet effet de pressur planète pour les centres qu'une fois par tour vous pouvez activer qu'une seule planète vous pouvez activer qu'une seule planète qu'une fois par tour excusez-moi je vais gagner un petit peu je vais prendre un petit coup de de flotte voilà la gorge un petit peu des engorgés donc très bonne carte fois 3 il n'y a rien à dire de plus vous ajoutez une carte Cache-Tira vous faites de la destruction vous gagnez des stats instant 2 fois 3 il n'y a pas pas besoin d'aller plus long Scareclaw de Fangying donc une carte Scareclaw de magie continue votre adversaire ne peut pas cibler des monstres liens Scareclaw ou Visa Star Frost que vous contrôlez avec des effets de cartes et aussi ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes adverses donc ça rajoute la protection de Chaos Max je reviens toujours sur Chaos Max mais pour moi c'est littéralement le monstre qui a ce genre de protection donc ça donne la protection de Chaos Max à vos monstres liens Scareclaw ou à Visa Star Frost bannissez n'importe quel monstres bannissez tous les monstres détruits au combat par des monstres liens Scareclaw ou Visa Star Frost que vous contrôlez donc let's go ça fait un autre un autre style de gestion vous pouvez bannir un lien Scareclaw depuis votre terrain ou cimetière ensuite cibler une carte qu'autre adversaire contrôle détruisez-le c'était huge pour pouvoir bannir par exemple des liens 1 que vous avez envoyé des cimetières dans l'intermédiaire d'invocation du lien 3 ou le lien 2 par exemple et ça permet de détruire des cartes donc ça fait du recyclage de cartes que vous avez invoquées enfin du recyclage ça donne un second souffle à des cartes que vous avez utilisées plus tôt je devrais dire et de pouvoir donc détruire des cartes adverses donc c'est cool c'est bonus on prend la carte elle est ok malheureusement oula attendez il y a un truc que je dois vérifier il y a un truc que je viens de recevoir un mail bizarre je vais vérifier ok c'est bon c'est bon c'est bon je vérifie par acquis de conscience donc la carte c'est une bonne carte à voir ce que les Scareclaw font en vérité le deck je sais qu'il installe le lien 3 qui fait Baguska basiquement Baguska je pense que la carte c'est une x1 tout simplement vous n'avez pas envie de l'avoir x2 de votre main c'est une horreur à ce niveau là la carte reste bonne mais elle ne fait pas de carte advantage pour vous elle fait juste du moins chez l'adversaire en détruisant des cartes et en ajoutant une protection à votre board donc c'est une carte x1 que vous allez jouer la carte n'est pas pas transcendante mais elle est correcte tir l'amant perle perle guia ok donc un terrain une carte magie terrain pour les tirs l'amant encore une en plus de ça c'est une magie terrain tir l'amant donc on peut le vous pouvez littéralement la jouer pour l'archétype en soi monstre fusion vos monstres fusion et les monstres tir l'amant que vous contrôlez gagnent 500 attaques ok voilà encore encore du bonus pour les tirs l'amant comme s'il manquait de ça si un monstre tir l'amant est envoyé au cimetière par un effet de carte on pense évidemment à reyno puisque les autres sont des monstres ils sont ben non c'est des monstres aqua c'est pas des water pardon c'est des monstres aqua il me semble qu'ils sont presque tous aqua si je dis pas de bêtises je vais les vérifier attendez tir l'amant ils sont tous aqua ouais non reyno il est warrior en fait j'ai pensé l'inverse pour moi parce que reyno il est water mais là c'est le type qui porte donc c'est n'importe quel monstre sauf reyno ils sont tous aqua donc je répète si un monstre tir l'amant aqua est envoyé au cimetière par un effet de carte excepté durant la damage step vous pouvez envoyer un monstre aqua de niveau 4 ou moins depuis votre deck au cimetière mais si vous envoyez un monstre non tir l'amant au cimetière pour le reste du tour vous pouvez pas activer des cartes ou des effets avec le même nom que la carte envoyée en gros ça permet de restreindre cet effet au tir l'amant histoire d'éviter des abus étant donné que ce genre d'effet qui flûche n'importe quel monstre à quoi ça peut vite devenir des dingueries dans d'autres archétypes même si je pense que l'archétype qui en profite le plus actuellement c'est tir l'amant donc c'est peut-être un petit peu déconné l'archétype avait pas besoin de ça l'archétype l'avait vraiment pas besoin de ça je pense pas que la carte sera jouée parce que basiquement ils ont d'autres terrains plus rentables je pense ça évident à Pellerino clairement la carte sera pas jouée je pense que c'est une carte qui a été designée dans l'unique but de potentiellement bannir Pellerino en laissant la possibilité de jouer tir l'amant avec d'autres cartes terrain je pense vraiment que la carte a été designée pour ça mais il y a peut-être moyen que la carte soit jouée lorsque Pellerino dégage mais en attendant la carte ne sera pas jouée Giant Ball Game donc ça c'est sans doute pour les insectes évidemment quand on voit le dessin donc une magie continue durant votre main phase si cette carte a été activée ce tour vous pouvez invoquer spécialement un insecte de niveau 6 ou moins depuis votre cimetière donc ça c'est cool vous pouvez révéler un insecte depuis votre main ensuite cibler un monstre que l'adversaire contrôle face recto et un monstre insecte que vous contrôlez avec moins de points d'attaque que le monstre que vous avez révélé et switcher les contrôles des deux monstres et si vous le faites le monstre que vous avez pris devient insecte ça c'est pas mal non plus vous pouvez utiliser cet effet de Giant Ball Game ah non on peut activer qu'un seul deux effets par tour encore une fois c'est encore encore un effet qui peut activer qu'un seul deux effets ça c'est trop triste bah du coup on va activer cet effet là malheureusement cette carte elle a un gros défaut c'est ça c'est durant la même phase si cette carte a été activée dans le tour du coup vous êtes obligé de faire l'effet seulement dans le tour où elle a été activée vous pouvez pas le faire à tous les tours donc ça c'est trop triste beaucoup trop triste qu'il y ait cette ligne là et cette ligne là après ça permet de piquer des monstres adverses mais vous êtes obligé de les cibler donc malheureusement les cartes protégées du ciblage ça ne marche pas donc la carte est bonne en soi mais elle a trop de défauts de game texte c'est un petit moyen comme carte abyss actor dress je vais pas relire ça désolé les gars mais mon anglais il est à chier magie normale au début de votre main phase 1 déjà ça c'est mauvais signe ajoutez une carte abyss actor et une carte magie abyss script depuis votre deck à votre main pour le reste du tour après la résolution de cette carte vous ne pouvez pas invoquer vous ne pouvez pas faire d'invocation pendule de monstres sauf des abyss actors ok ça reste quand même une bonne carte en vérité tout simplement pour cette ligne là c'est le gars qui fait du plus 2 en début de main phase 1 donc c'est une très très bonne carte pour le deck qui permet de faire littéralement du plus 1 en allant ajouter ce que vous voulez la carte n'est pas limitée à une fois par tour mais j'ose imaginer que vous avez compris pourquoi il n'y a pas besoin de l'avoir il n'y a pas besoin de mettre une ligne de limitation à une fois par tour étant donné qu'il y a cette ligne là mais en soit elle n'est pas limitée une fois par tour ce qui n'a aucun sens évidemment mais bon soit enfin bref mais ça reste une bonne carte pour le deck abyss actor évidemment c'est ce genre de carte pour des archétypes qui ne sont pas jouées c'est une très très bonne carte pour 3 abyss script dramatic story magie normale ciblez un monstre abyss actor pendule que vous contrôlez invoquez spécialement un monstre abyss actor depuis votre deck avec un nom différent ensuite placer le monstre ciblé dans la zone pendule ou détruisez-le c'est pas mal ça m'a l'air pas mal en vérité à voir ce que les abyss actors proposent en effet pendule mais je pense vraiment que c'est un très très bon effet pour moi c'est sans doute une fois 3 voire une fois fois 2 ou fois 3 à voir ce que le deck abyss actor demande comme type d'effet mais je pense que c'est une fois 2 fois 3 rien que pour cette ligne là si cette carte posée est détruite par un effet de carte adverse enfin si cette carte posée contrôlée par son propriétaire est détruite par un effet de carte adverse et que vous avez un abyss actor pendule dans l'extra deck face recto vous pouvez renvoyer 2 cartes sur votre vous pouvez renvoyer 2 cartes sur le terrain dans la main let's go c'est pas un mauvais effet même si bon il faut évidemment faire en sorte de déclencher l'effet par destruction avec une carte adverse donc c'est pas le truc le plus facile au monde mais en soi ça reste une bonne carte en soi surtout pour le premier effet donc x2 ou x3 je pense que c'est une x2 elle est limitée une fois par tour on est d'accord c'est ça vous pouvez activer qu'un seul abyss script dramatique story une fois par tour taishikaimei ok magie de terrain c'est quoi ça cette carte est toujours traitée comme une carte art ninjutsu ok c'est une carte ninja enfin c'est une carte ninja c'est une carte qui s'inclut dans l'archétype ninja quand un monstre ninja que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire vous pouvez cibler une carte que votre adversaire contrôle détruisez-le c'est correct comme effet si cette carte face recto dans la zone terrain de son propriétaire a quitté le terrain par un effet de carte adverse et est maintenant dans le cimetière ou banni vous pouvez cibler autant de monstres ninja de noms différents dans votre cimetière invoqués spécialement en position de défense face verso en gros ça c'est j'aime bien ce genre de double effet parce qu'en gros il y a un effet menaçant sur le premier effet et si l'adversaire ose essayer de la gérer pour éviter de se retrouver avec des cartes détruites par le premier effet il va se retrouver avec un deuxième problème c'est le deuxième effet j'aime bien ce genre de c'est pas des protections mais ça incite l'adversaire à mesurer ses ses mesurer les destructions de la carte la destruction de la carte la gestion de la carte je devrais dire j'aime bien ce genre d'effet là au lieu d'impliquer directement une protection du style elle ne peut pas être détruite une fois par tour ce genre de choses une protection factuelle ici c'est vraiment une protection que l'adversaire va devoir prendre en compte j'aime bien j'aime bien la carte j'aime bien comment elle a été designée après est-ce que c'est une bonne carte c'est à négocier je pense pas que dans les faits ce soit une bonne carte peut-être une fois un grand maximum mais j'aime bien le design en tout cas de la carte le game design de la carte il est incroyable gishki necromiroir ouf necromiroir on n'est pas passé on n'est pas passé loin d'une carte necrose à moins que ce soit une carte necro en fait tout simplement attendez je vais quand même vérifier par acquis de conscience que ce soit pas une carte necrose mais à mon avis non parce que necrose on est d'accord necrose ça demande le Z on est d'accord donc c'est une carte gishki en revanche cette carte peut être utilisée pour l'invocation rituelle de n'importe quel monstre rituel gishki c'est cool vous pouvez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le total d'un niveau est exactement égal au niveau du monstre rituel que vous voulez invoquer ou sacrifier un monstre face recto du terrain adverse c'est huge ça c'est huge littéralement les monstres adverses deviennent des matériels pour l'invocation rituelle huge si vous invoquez rituellement en utilisant cette carte vous perdez des points de vie égales au point d'attaque d'origine du monstre invoqué rituel ok ça permet un peu de compenser la puissance de cette partie ici si cette carte est dans votre cimetière pardon vous pouvez cibler un monstre gishki dans votre cimetière placer cette carte au dessus de votre deck et si vous faites placer cette carte en dessous de votre deck ok ça permet de la recycler dans le deck avec un monstre gishki c'est cool mais derrière elle ne se rajoute pas en main ça ne rajoute pas non plus le monstre dans votre main donc c'est du recyclage mais qu'il faudra aller rechercher plus tard avec d'autres effets mais la carte est cool la carte est cool en particulier pour cette FSI c'est une très bonne carte fois 1 ou fois 2 peut-être parce que bah non mais fois 2 c'est pas forcément intéressant parce qu'aucun des effets n'est une fois par tour il semble donc on peut l'activer autant de fois qu'on veut donc a priori pour moi c'est une carte fois 1 ou fois 2 mais je pense que fois 2 ça n'a aucun sens à partir du moment où vous l'avez en main vous pouvez la recycler ad vitam aeternam avec cette FSI avec cette FSI la dernière ligne et étant donné qu'aucun n'est fait une fois par tour à partir du moment où vous continuez à rajouter des cartes dans votre main avec les effets des guichkis franchement il y a moyen que la carte ce soit juste une fois 1 en recyclant en boucle avec cette FSI donc let's go très bonne carte pour le deck le guichkis évidemment focus aqua miroir magie normale ajoutez un monstre guichkis à votre deck à votre main ok c'est une instant de x3 durant la phase si vous contrôlez un monstre rituel haut vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière poser une magie piège aqua miroir directement depuis votre deck ou cimetière excepté elle-même vous pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour ok donc là en revanche on peut utiliser les deux effets dans le même tour à voir ce que ça demande à voir ce qu'il y a comme magie piège aqua miroir et je pense surtout à des pièges ou à des magies rapides pour pouvoir éventuellement activer cette carte aller ajouter ce que vous avez besoin au monstre guichkis et ensuite durant la N phase poser des pièges aqua miroir ou des magies rapides aqua miroir durant la N phase afin de pouvoir contrôler l'adversaire donc à voir ce qu'il y a comme aqua miroir intéressant d'ailleurs on va aller vite fait vérifier ça c'est une piège cibler un monstre que vous contrôlez deux monstres haut dans les cimetières mélanger la première cible dans le deck et sous vos fêtes ajouter les secondes à votre mort ok ok huge il y a des cartes de recyclage de fou ok rien que la première déjà que j'ai lu ici elle est huge avocat spécialement monstre rituel guichkis de fou votre main ok je lis un petit peu les cartes aqua miroir qu'il y a pour voir si la carte est vraiment intéressante révéler une carte rituel magie dans votre main cibler deux monstres guichkis dans le cimetière rajouter la votre main encore du bon recyclage ça c'est une magie rituelle normale ok et ça c'est une magie rituelle ok donc on a fait à peu près le tour c'est vraiment franchement une très très bonne carte x3 instantanément dans le deck guichkis evil eyes unleashed alors magie normale envoyez un monstre evil eye et une magie piège evil eye depuis votre deck au cimetière ajoutez une magie équipement evil eye depuis votre deck à votre main mais pour le reste du tour à chaque fois que vous activez une carte qui n'est pas evil eye ou même un effet qui n'est pas evil eye vous perdez 500 LP j'aime bien ce design la carte elle est huge pour evil eye tout en limitant des abus avec des cartes non evil eye ça c'est ça reste franchement une très très bonne carte pouvoir fouligge deux cartes dont un monstre et une magie piège qui ont toutes deux des effets dans le cimetière je rappelle qu'il y a des evil eye qui déclenche leurs effets dans le cimetière il y a une magie qui fait ça il y a un monstre qui fait ça même deux monstres qui font ça donc huge comme effet tout en tout en ayant une restriction sur les cartes evil eye donc c'est vraiment cool enfin restriction oui et non puisqu'on rappelle qu'en plus que les evil eye ils peuvent gagner des points d'attaque si vous perdez des LP donc ça peut vite devenir ça peut vite devenir un avantage en fait dans votre deck ça si vous invoquez lien à un monstre lien evil eye vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière équiper une magie une magie équipement pardon evil eye depuis votre cimetière au monstre lien que vous contrôlez à un monstre lien que vous contrôlez ça c'est huge parce que si vous faites une invocation lien pendant le tour adverse vous allez pouvoir rééquiper pas en effet rapide mais en effet trigger une carte équipement qui aurait été potentiellement gérée donc franchement c'est cool la carte elle est huge pour moi c'est une fois trois dans le deck rien que pour le premier effet surtout l'effet là il est beaucoup trop puissant full huge 2 et ajouter 1 dans quel monde ça c'est attendez dans quel monde ceci est un cost instant 2 x 3 trop fort triple tactics thrust alors c'est pour moi la carte de booster salut angels pédinium salut shadow oui perle ou même perle ou même le terrain cache tirera littéralement effectivement pour la carte terrain on tire l'avant salut tout le monde qu'est-ce que j'ai loupé de beau salut intra donc ta journée s'est bien passé moi ça a été j'ai juste un peu mal au dos mais ça va c'est quoi l'archétype gifki ça me dit rien le décrituel pour moi c'est la meilleure carte de booster c'est celle-ci triple tactique trust tasking qui est actuellement comment on l'appelle actuellement mais c'est trust je préfère dire trust ça passe crème plutôt que tasking c'est difficile à prononcer donc on rappelle magie normale si votre adversaire a activé un effet de monstre durant ce tour posez une magie piège normale directement depuis votre deck excepté elle-même ou si votre adversaire contrôle un monstre ajoutez-la à votre main à la place la carte posée ne peut pas être activée ce tour évidemment si vous l'avez ajoutée à votre main ça règle le problème de l'activation donc en gros la carte vous allez tuto ce que vous voulez en magie piège normale basiquement à partir du moment que l'adversaire active un effet de monstre vous allez tuto ce que vous voulez en tour 0 c'est incroyable pour aller chercher éventuellement des cartes comme impermanence si l'adversaire n'a fait que des entraps si en moi il a fait des cartes comme Avniss ou comment elle s'appelle déjà la Kelbek je pense que c'est Kelbek s'il a fait Kelbek ou Avniss il va être il va être en galère parce que du coup il a invoqué un monstre du coup il contrôle un monstre du coup vous allez ajouter n'importe quoi à votre main que vous allez pouvoir activer je pense à Terraformation je pense à TTT je pense à Plumodam Arpi je pense à Trou Noir Rageki Affini Ephémère Evenly Match voilà les possibilités sont nombreuses et variées des cartes de tuto évidemment aussi Instant Fusion c'est une des meilleures cartes de booster achetez des x3 les gars achetez-les en x3 la carte elle est beaucoup trop puissante vous pouvez l'activer qu'une seule par tour mais je pense que autant la carte je pense pas qu'on va la jouer x3 dans les decks mon avis ça va être une grand max x2 parce que l'avoir x2 en masse c'est quand même un peu la galère mais la carte est beaucoup trop puissante pour être ignorée pour ajouter Evenly Match à votre match je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est huge plutôt grâce GG moi dans Master Duel effectivement ajouter grâce ça va être incroyable donc une des meilleures cartes de booster sans trop de problèmes elle va valoir son petit 70 balles 80 balles sans trop de problèmes Land Flipping Magie normale cibler une carte face recto dans la zone terrain dans n'importe quelle zone terrain d'ailleurs banissez-la ensuite placez une carte face recto dans l'autre zone terrain ensuite vous pouvez choisir une magie de terrain avec un nom original différent dans le cimetière du coup dans attendez cibler une magie cibler une carte face recto dans la zone terrain ok ensuite on met on la dégage on la bannit et on met une carte terrain dans l'autre zone terrain ensuite on choisit une magie de terrain d'un nom original du cimetière du contrôleur actuel du terrain et ensuite placer face recto un terrain dans le ah ok d'accord ok ok en gros on dégage la carte bannie on place on place un terrain dans l'autre zone l'autre zone terrain et ensuite on met une autre carte terrain dans la carte terrain où on avait banni pour en gros rechanger les terrains d'où le nom Land Flipping en fait ça permet de ça permet de reset les cartes terrain tout simplement d'une certaine façon donc ouais bah tour 0 la carte rip mystique mine les gars rip mystique mine avec cette carte pourquoi ils l'ont banni il y avait cette carte non mais franchement la carte je sais pas quoi en penser en vérité je sais pas dire si c'est une bonne carte ou une mauvaise carte je pense pas que ce soit une bonne carte je pense pas qu'elle sera jouée parce que les conditions autour 0 c'est pas incroyable et vous avez pas envie non plus de donner un avantage à l'adversaire en lui donnant un terrain qui peut l'arranger ou alors vous lui donnez un terrain qui peut le bloquer comme je pense à K-Ozone par exemple je suppose que c'est K-Ozone ce genre de choses voilà la carte est pas incroyable 5 sur 10 mais j'ai du mal à estimer cette carte parce que l'effet je suis pas certain de l'avoir traduit correctement je vais voir si vous dites la même chose dans le chat on échange les terrains ouais c'est à peu près ça on change les terrains moi dégoûté me suis foutu un coup de disqueuse à la main j'ai complètement ouvert oula sorry coup dur runic ouais effectivement salut Saladier Oval d'ailleurs salut à toi ouais effectivement c'est un coup dur pour runic ça carré ça fait mal mine de rien un runic il prend cher dans ce booster il y a plein d'autres cartes qui le contre dans le booster actuellement mais cette carte là je sais pas trop quoi en penser photon time stop encore une carte photon évidemment une carte piège cette fois-ci prenez une carte photon galaxie magie piège continue à votre deck et ajoutez-la à votre main ou la place et face recto on rappelle évidemment magie continue photon où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est on l'a vu tout à l'heure je pense que c'est celle-là voilà quand cette carte est activée vous vous envoyez une carte photon galaxie de votre deck au cimetière et si un galaxy photon un galaxy ice photon dragon est évoqué spécialement vous dégagez une carte du extra deck adverse donc photon time stop elle permet de la poser enfin de la placer face recto sur le terrain ou de l'ajouter à la main ce qui est plutôt cool en soi ce qui est plutôt cool parce qu'on rappelle que la carte magique continue qu'on vient de révéler juste avant permet d'ajouter d'ajouter une carte de fuller chez une carte photon une carte galaxie si cette carte posée dans si cette carte posée sur le terrain de son propriétaire est détruite par un effet de carte adverse durant le tour de votre adversaire et que vous contrôlez un galaxy ice photon ou un monstre qui a des matériels ça fait beaucoup de conditions mine de rien pour simplement faire quoi ? pour activer cet effet il devient la... ok j'ai rien dit pour simplement faire quoi ? elle phase très bien ah bah très bien ah bah très bien je pensais que ça allait être un effet nul mais en fait non c'est quand même pas c'est quand même huge comme effet si l'adversaire imaginez plus mode un marpi là dessus dans un deck photon ça peut devenir ça peut être n'importe quoi ou si vous forcez l'adversaire à la détruire je sais pas avec des effets de transformation ce genre de choses je dois imaginer que ça doit exister ça peut vite devenir une dinguerie cet effet là cet effet là est même limite meilleur que le premier je vais pas vous mentir faire en sorte que ça devienne la haine phase de l'adversaire huge je mets la carte mais je suis pas certain elle est un peu niche à placer mais si vous arrivez à le placer cet effet là il est incroyable gigantique thunder cross je suppose c'est une carte pour les pour les comment ça s'appelle déjà cet archétype les sprites on va voir si c'est le cas piège normal cibler un nombre de monstres sur le terrain et ou dans les cimetières égale à la différence entre vos cartes bannies et celles de l'adversaire et bannissez-les ensuite l'adversaire peut invoquer un monstre depuis son deck oh finaise oh rip le deck ma joue rip le deck ma joue rip le deck ma joue qui commence à bannir masse de cartes en plus c'est la différence donc quoi qu'il arrive en fait soit vous pouvez jouer très très peu de cartes bannies et c'est très fort contre les decks banish soit vous jouez énormément de cartes banish et dans ce cas là vous calculez quand même malgré tout la différence et vous en profitez dans les deux cas c'est une bonne en vrai c'est une très très bonne carte c'est juste dommage pour ça l'adversaire invoque spécialement monstre depuis son deck bon ça permet un peu de compenser évidemment la puissance de en gros de bannir un peu tout le cimetière adverse on va dire ça ainsi mais faire attention à ça faut juste faire attention à ça l'adversaire qui peut invoquer spécialement monstre depuis son deck en plus de ça l'effet peut se prendre H on me rappelle mais la carte en soi j'aime bien j'aime bien contre des gros boards qui se sont installées qui ne vont pas annuler et du coup vous lui dégagez toutes ces cartes franchement il y a moyen que la carte soit jouable il faut juste bien la placer juste à cause de cet effet là il y a moyen que la carte soit jouable un jour ou l'autre donc je lui donne un petit 6 sur 10 pour l'instant voire même un petit 7 mais non si c'est mieux mais j'aime bien la carte par contre miroir des rêves ça va aider d'imposer son terrain ah oui effectivement je n'ai pas pensé à ça Andrade et laxie sont trop bien là il y a plein des cartes photons qui sont trop bien j'ai déjà parlé dans la première vidéo mais il y a plein de cartes photons qui sont trop trop bien dans le booster je vais ressortir mon deck photon du placard beaucoup de gens vont ressortir en vrai je pense qu'avec ce booster je commence à travailler le deck photon il y a plein d'effets que je commence à apprécier l'effet de pouvoir ajouter de l'axis 4 je la trouve incroyable l'axis 4 donc à voir les cartes pièges photons ont des conditions particulières mais leurs effets sont très très forts oui la piège la counter trap elle était vraiment forte aussi c'est vrai que c'est vrai que les pièges photons c'est vraiment des trucs un peu chelous mais très très forts comme tu dis encore du brandette on n'en peut plus effectivement bah du coup on va y venir brandette befallen trap continue évidemment les traps continue ça nous rappelle certains effets des brandettes des cartes magie piège brandette ou non les cartes bestiales qui permettent de reposer des cartes magie piège continue il me semble donc une fois par tour quand votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un monstre bestial que vous contrôlez et aucune autre carte ou quand votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation de vos monstres bestiales vous pouvez cibler un monstre light ou dark dans n'importe quel cimetière bannissez-le et si vous le faites annulez l'effet activé je réfléchis si la carte est bonne en vérité franchement je pense pas l'effet a l'air huge ainsi mais les conditions sont un petit peu ne sont pas forcément optimales non je pense pas que la carte soit bien je pense que la carte c'est pas vraiment incroyable la carte elle brique en main la première condition basiquement vous n'allez jamais le faire mais le deuxième il y a peut-être moyen celui quand l'adversaire active un effet en réponse à un bestial il y a peut-être moyen quand par exemple il active je sais pas les cartes les cartes tirées à la main les cartes shih tzu par exemple donc là en fait c'est une bonne carte pour contrer les cartes shih tzu mais le problème c'est que les shih tzu il y en a plusieurs donc il peut rechauffer l'un autre shih tzu ouais c'est pas incroyable comme carte l'effet est bon en soi mais en dehors de ça elle ne fait rien d'autre pour moi c'est une one off l'effet est correct sans plus 5 sur 10 je pense les cartes en fait la carte son avantage c'est de pouvoir bannir depuis le cimetière en fait c'est une carte c'est une carte bestiale sans les avantages des bestiales c'est à dire que c'est pas une entrape vous devez l'avoir sur le terrain il doit y avoir des conditions alors que les bestiales ont des conditions beaucoup plus simples donc autant jouer directement plus de bestiales en fait que cette carte ouais franchement le seul bon truc de la carte c'est qu'elle annule l'effet activé c'est tout ça annule l'effet activé c'est vraiment le seul gros point fort de la carte c'est que ça annule l'effet activé mais dans l'effet ça reste pas non plus incroyable je pense que c'est une one-off après l'adversaire il est pas non plus trop con enfin je veux dire à partir du moment où t'as activé un bestial et qu'il voit qu'il y a assez de cartes sur le terrain il va pas chaîner bêtement à vos bestioles surtout qu'en plus il peut chaîner un peu ce qu'il veut donc ouais non la carte sera pas jouée ça a l'air d'une bonne garde comme ça mais elle est pas incroyable Trivi Karma piège normal ciblez un monstre ciblez un vis-à-star frost dans votre zone monstre et un monstre à effet que votre adversaire contrôle annulez l'effet du monstre adverse et si vous le faites votre monstre ciblé gagne une attaque égale à la moitié des points d'attaque ou défense originale de ce monstre vous choisissez le plus grand enfin c'est pas vous choisissez c'est celui qui est le plus grand ok malheureusement il faut vis-à-star frost donc c'est un petit peu un petit peu dur comme condition sachant que vis-à-star frost c'est pas incroyable incroyable vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière ajoutez une magie piège qui mentionne vis-à-star frost depuis votre déc à votre main ça c'est pas mal vous pouvez utiliser chacun des effets qu'il faut par tour et seulement une fois le tour ok ça permet d'éviter de faire son effet et puis de faire le deuxième effet dans le même tour ok il y a juste cet effet là qui est cool avec foolish goods c'est correct ça avec foolish goods c'est correct à voir ce qu'il existe comme carte magie piège visa star avec la visa star frost qui le mentionne mais c'est tout la carte est correct 6 sur 10 cache tir à big bang piège normal si un monstre existe cache tirage est sur votre terrain et qu'un joueur contrôle deux monstres ou plus c'est ça si vous avez un existe cache tirage et qu'un joueur a deux monstres ou plus sur le terrain ils doivent ils doivent vannir des monstres qu'ils contrôlent face verso jusqu'à n'en avoir plus qu'un seul ça c'est pas mal comme effet à partir du moment l'adversaire commence à avoir un gros board vous pouvez toujours le dissuader d'avoir un gros board avec cet effet là mais j'ose imaginer que le meilleur effet vient pour la suite si cette carte est bannie vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez ajouter un monstre cache tirage attaché à ce monstre à votre main et ensuite vous pouvez invoquer spécialement ce monstre depuis votre main ça c'est pas mal du tout ça très très costaud du coup ça permet d'extend avec des monstres avec des matériels de monstres que j'ose tirage c'est cool c'est vraiment très très cool quoi mais fait d'autant plus qu'on a vu précédemment avec la magie qui permet de recycler éventuellement des cartes cache tirage vous pouvez éventuellement recycler cette carte pour la bannir avec des cartes cache tirage comme le Rise Earth par exemple la reprendre en main et ensuite pouvoir l'activer le cas échéant donc très très costaud très 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 bonne carte x1 sans aucun doute mais très très bonne carte x1 dans le deck Fantasme KO piège normal cibler un monstre lumière tuner banni et un monstre dark de niveau 8 au moins non tuner aussi qui est banni donc en gros un light tuner et un dark non tuner niveau 8 moins renvoyer dans le cimetière ensuite invoquer spécialement un monstre synchro light ou dark depuis votre extra deck dont le niveau est égal au total des niveaux en gros ça fait une invocation synchro ça fait une invocation synchro en utilisant des monstres bannis en les remettant dans le cimetière du coup ça permet de retriger leurs effets lorsqu'ils sont dans le cimetière en les bannissant etc etc mais là c'est une piège pour faire une invocation synchro pour cet archétype qui est pas forcément incroyable voilà c'est bof big welcome labrin piège normal avocat spécialement un monstre labrin depuis votre main deck ou cimetière ensuite renvoyer un monstre que vous contrôlez à votre main ça c'est huge comme effet étant donné que le deck avait un petit problème de recyclage de monstres depuis le cimetière maintenant ce n'est plus le cas donc vous avez juste avec cet effet là donc très très costaud vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière ensuite cible un monstre démon que vous contrôlez ou si vous contrôlez un monstre de niveau 8 démon enfin niveau 8 ou plus démon vous pouvez cibler une carte que votre adversaire contrôle à la place renvoyer cette carte à votre main ça c'est huge aussi ça c'est huge ça permet soit de faire du recyclage de monstres démon que vous contrôlez par exemple les monstres labrin que vous invoquez normalement spécialement vous allez réinvoquer normalement au prochain tour et refaire son effet de reposer des pièges labrin par exemple et en plus de ça si vous contrôlez un monstre démon de niveau 8 plus vous pouvez gérer une carte adverse et le renvoyer en main du coup retrigure les effets des cartes labrin etc etc malheureusement on ne peut activer qu'un seul de deux effets par tour généralement vous allez préférentiellement activer cet effet là pendant le tour adverse et cet effet ci pendant votre tour mais il y a moyen de faire cet effet ci pendant le tour adverse évidemment il faut juste ne pas oublier de ne pas activer cet effet là pendant le tour adverse c'est une très très bonne carte x3 dans le deck x2 peut-être x3 ou x2 je ne sais pas je pense que c'est une x3 parce que cet effet là est quand même vraiment très très fort mais ouais c'est vraiment une très très bonne carte white bridge un piège normal si votre adversaire contrôle deux monstres de plus que vous votre adversaire doit envoyer des monstres qu'il contrôle au cimetière jusqu'à n'avoir qu'un seul ça rappelle un peu aussi ce genre de piège qui rappelle un peu Evenly Match mais en n'ayant pas la puissance d'Evenly Match puisqu'elle peut s'attiver de la main en plus de ça c'est une carte qui force l'adversaire à envoyer des monstres au cimetière donc toutes les cartes qui sont inaffectées elles seront quand même envoyées du cimetière donc ça c'est cool c'est une des grosses forces de la carte donc c'est une bonne carte en vrai on va passer à la suivante Source Kedling Red Vivingar Vamuzou oh des petits trains avec des bouteilles d'alcool à votre avis vous pensez que cette carte va être censurée ? bon je pense pas quand même parce qu'on est à l'heure où on décensure un petit peu toutes les cartes mais il y a des bouteilles d'alcool on rappelle que Baguska tenait une bouteille d'alcool dans sa main et pas un coussin enfin bref piège continue activez cette carte seulement si votre adversaire contrôle une carte qui est posée dans la même colonne ok renvoyez toutes les autres cartes dans la de cette colonne dans la main ok d'accord ça permet de renvoyer toutes les cartes dans la colonne en main à partir du moment où une carte est posée dans la même colonne aucun joueur ne peut utiliser les zones en gros aucun joueur ne peut utiliser les zones de cette colonne tout simplement vous pouvez activer vous pouvez contrôler qu'un seul choix scheduling ok très bien en gros ça permet de clean la colonne et de l'empêcher d'être d'être joué par les joueurs donc ma foi pourquoi pas mais bon voilà la carte pour moi elle est trash tier juste à cause de ça s'il n'y avait pas cette petite restriction juste ça en fait juste ceci franchement sans ceci la carte aurait été bien mais rien que le fait qu'il y ait ceci rend la carte pour moi juste bien plus mauvaise qu'elle n'y paraît mais la carte n'est déjà pas incroyable en soi alors en plus on rajoute des restrictions supplémentaires Intimating Intimating Core Or pardon donc minerai intimidant je suppose Summonite piège normal cibler 3 monstres dans votre cimetière vous en choisissez un des 3 et ensuite l'adversaire en choisit un et applique les effets suivants invoquer spécialement le monstre choisi invoquer spécialement autant de d'autres monstres que possible ok ok d'accord donc vous allez cibler 3 monstres dans votre cimetière vous en choisissez un parmi les 3 et ensuite l'adversaire va soit invoquer spécialement le monstre que vous avez choisi soit vous allez enfin vous vous allez invoquer le monstre que vous avez choisi soit invoquer les 2 autres mais c'est l'adversaire qui choisit ça donc soit l'adversaire choisit d'invoquer le monstre que vous avez choisi soit d'invoquer les 2 autres donc en gros vous allez choisir parmi les 3 vous allez préférentiellement choisir le meilleur en solo et les 2 autres en solitaire comme ça soit il choisit le meilleur soit vous faites du plus un donc c'est cool ça a bon effet en vérité évidemment il va falloir vous arranger pour en gros si vous choisissez 3 fois le même monstre évidemment l'adversaire va simplement invoquer la seule copie donc arrangez-vous pour choisir 3 cibles pour que l'adversaire soit obligé d'invoquer soit les 2 autres si le monstre en solitaire est beaucoup trop puissant donc j'aime bien la carte en vrai j'aime bien la carte Mina et Ruka poisson de niveau 4 haut 1500 500 quand un monstre haut l'effet d'un monstre haut est activé effet rapide vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main c'est cool c'est une espèce d'entrape spécifique au monstre haut c'est cool vous pouvez bannir un monstre poisson serpent de mer aqua que vous contrôlez et qui est face recto ensuite cibler une carte face recto sur le terrain annuler les effets jusqu'à la fin du tour adverse oh c'est cool ça c'est une bonne carte en vrai c'est une très très bonne carte c'est un extender c'est une semi c'est une minion trap en vérité enfin une minion trap qui sert pas à grand chose en vérité surtout dans les decks je pense aux cartes comment ça s'appelle les poissons qui sont sortis récemment qui s'activent dans les bannis je ne sais plus exactement leur leur comment le nom de cet archétype mais ça marche bien dans cet archétype là ça marche bien aussi dans l'archétype requin ce monstre là parce que c'est un monstre de niveau 4 poisson et franchement pour des annulations de cartes c'est correct orp orphe bull le de harmonius bullfighter bard ok le bard je ne sais pas comment on va l'appeler bref bête guerrier lumière de niveau 8 3000 2400 ne peut pas être invoqué normalement ou posé doit être invoqué spécialement depuis la main en bannissant deux monstres lumière et deux monstres ténèbres depuis votre main et ou cimetière ok ça demande de bannir comme 4 cartes si cette carte est invoquée de cette façon elle gagne 1000 d'attaques pour chaque monstre banni depuis votre main pour son invocation et peut attaquer tous les monstres peut attaquer des monstres un nombre de fois jusqu'au nombre de monstres bannis depuis le cimetière ok donc si vous avez banni des cartes depuis votre main elle est boostée en attaque si vous avez banni des cartes depuis le cimetière elle va gagner des attaques supplémentaires si cette carte détruit un monstre au combat après le calcul est dommage vous pouvez bannir le monstre adverse ok c'est pas mauvais ça comme effet mais la carte en soi elle est pas incroyable elle est pas incroyable la carte elle a pas d'effet d'annulation elle a pas le seul bon effet je trouve ici c'est ça c'est pouvoir attaquer plusieurs fois et dégager tous les monstres en les bannissant et encore à l'heure actuelle bannir c'est même plus une garantie de gérer les monstres donc pour moi la carte elle est pas bonne pour moi la carte c'est un 3 sur 10 c'est un trop de soucis pour un ultra rare franchement c'est pas incroyable Diabolantis The Menacing Mantis ok une synchro insecte de niveau 8 2500 2200 un tuner et un non-tuner c'est générique si cette carte est invoquée synchro vous pouvez envoyer des monstres insectes et ou plantes depuis votre deck au cimetière au nombre de monstres non-tuner utilisé pour son invocation synchro c'est correct franchement quand on sait qu'il existe des insectes qui trigger leurs effets quand ils sont simplement envoyés au cimetière c'est vraiment correct si vous contrôlez cette carte invoquée synchro vous pouvez cibler un monstre insecte ou plante que vous contrôlez il est traité comme un tuner jusqu'à la fin du tour ok c'est un accessoire en revanche ça permet de faire des synchros supplémentaires vous pouvez utiliser chacun des effets de Diabolantis qu'une seule fois par tour ok insecte ne brille pas par ses invocations synchro on va pas se mentir l'effet est correct mais pour une synchro 8 sachant que les insectes sont généralement de niveau 4 6 etc c'est pas incroyable franchement la carte au moins on va pas la jouer même dans l'insecte Xyz Aligner magie rapide déclarer un niveau de 1 à 12 cibler 2 monstres face recto sur le terrain incluant un monstre que vous contrôlez ils deviennent du niveau déclaré jusqu'à la fin du tour aussi pour le reste du tour après la résolution de cette carte vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck excepté des monstres du même type que les monstres ciblés vous pouvez activer qu'une Xyz Align qu'une fois par tour je dirais que la carte pue la mort mais dans les faits elle peut être niche pour contrer certains decks je pense à Sprite par exemple parce que ça permet de changer leur niveau ils ne seront plus de niveau 2 ça peut être problématique ça permet par exemple à Terre Machine si vous avez besoin de niveau 5 ça peut être plutôt pratique ça permet de s'adapter par exemple certains decks pourront la jouer en side je pense particulièrement en side mais uniquement si les niveaux les niveaux que vous devez déclarer vous arrangent et que les types de monstres que vous avez vous arrangent aussi Pierre Machine par exemple en profite très très bien comme une carte de side la carte franchement elle est pas mauvaise la carte elle est pas mauvaise dommage qu'elle fasse pas de cartes advantage mais elle est très très bien pour contrer des decks bien spécifiques donc juste ça juste à dire que la carte est bien pour contrer des decks spécifiques made to order mermaid outfit outfitter je vais pas vous traduire ça magie normale ciblez un monstre dans le cimetière adverse bannissez-le ensuite vous pouvez ajouter une carte depuis votre deck à votre main qui a le même nom que la carte bannie waouh dans les miroirs ça c'est une carte de miroir littéralement une carte de miroir vous pouvez l'activer qu'une seule fois par tour très très fort contre les decks tiermentation donc tiermentation qui va jouer ça ça peut être une dinguerie en vérité la carte elle est pas mauvaise en side si vous voulez cibler votre propre deck en side let's go ou même aller chercher des entraps spécifiques ou même tasking aussi par exemple imaginez vous allez chercher tasking avec ça ça peut être marrant franchement c'est pas une mauvaise carte alors on va passer à l'archétype gold pride je regarde juste l'heure qu'il est ok on a encore un peu de temps gold pride léon guerrier tuner vent de niveau 3 c'est le nouvel archétype pour le booster en enfin pas en promo en excluté cg il me semble alors 1500 1200 qu'est-ce qu'il fait cet archétype on va voir si vos lp sont inférieurs à l'adversaire vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main c'est cool si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez cibler un monstre gold pride non guerrier dans votre cimetière invoquer le spécialement en position de défense aussi vous pouvez invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck jusqu'à la fin du tour excepté des gold pride ok c'est une restriction assez classique ma foi pourquoi pas à voir ce que font les gold pride durant la main phase adverse vous pouvez faire rapide invoquer immédiatement après la résolution de cet effet invoquer synchro un monstre synchro en utilisant seulement des gold pride ok donc vous pouvez invoquer n'importe quel synchro mais les matériaux doivent être uniquement des monstres gold pride ok j'attends de voir ce que les gold pride vont faire parce que là pour l'instant par invoquer du matériel pour faire des invocations synchro et faire une invocation synchro pendant le tour adverse j'espère que la synchro tient la route gold pride nitroïde voilà monstre pyrofeu niveau 8 ouf j'espère qu'il a un effet d'invocation spéciale lui 2300-2600 si votre adversaire a moins si vous avez moins de points de vie que l'adversaire vous pouvez invoquer ok j'imagine qu'ils ont tous cet effet là donc il faudrait vous arranger pour que l'adversaire ait toujours plus de points de vie que vous pour pouvoir trigger leurs effets c'est bel et bien un effet c'est pas une évocation inhérente durant la stand-by phase adverse vous pouvez invoquer spécialement un nitro token donc c'est un pyrofeu de niveau 8 qui a 0-0 sur le terrain adverse mais il ne peut pas être utilisé comme matériel lien ok durant la main phase adverse vous pouvez cibler un nitro token sur le terrain détruisez le token aussi détruisez toutes les cartes dans les zones monstres adjacents et magie piège adjacente oh ça permet de détruire jusqu'à deux monstres c'est correct comme effet mais bon le setup il est un peu compliqué à mettre en place il faut l'invoquer spécialement pour ça il faut que l'adversaire ait plus de points de vie il faut ensuite invoquer le token et c'est seulement durant l'instant de ma phase adverse et ensuite seulement il faut il faut pouvoir le détruire en main phase donc c'est à dire que vous rentrez en main phase l'adversaire pourra éventuellement réussir à gérer le nitro token puisqu'il a la priorité en sacrifiant par exemple pour une invocation j'en sais rien j'invente des trucs c'est un peu dur à mettre en place ça me sent pas incroyable comme effet on va voir la suite gold pride captain carry oh j'aime bien le design démons de niveau 3 water 900 1700 ça c'est des stats assez particulières même condition d'invocation spéciale si l'adversaire a plus de points de vie que vous si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez ajouter une piège gold pride depuis votre deck à votre main j'espère que la piège tient la route si cette carte est envoyée au cimetière vous pouvez cibler un monstre gold pride que vous contrôlez qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck bannissez jusqu'à 3 cartes gold pride depuis votre cimetière et si vous le faites ils gagnent 50 attaques pour chaque carte bannie ben j'espère vraiment que la piège tient la route parce que là pour l'instant les gold pride ils m'envoient pas du rêve ça cet effet là c'est pas incroyable en plus on a vu qu'il n'y avait absolument aucune gold pride qui trigger leurs effets quand ils sont bannis donc pour l'instant l'archétype c'est pas ouf le synchro synchro 6 donc un tuneur et un non-tuneur donc il est générique ça c'est déjà une bonne chose durant la même phase effet rapide ça c'est déjà une bonne chose aussi vous pouvez cibler un monstre face recto que l'adversaire contrôle cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre et si vous le faites et ensuite si l'adversaire a plus de points de vie que vous vous pouvez détruire le monstre ok c'est correct c'est correct à partir du moment l'adversaire a plus de points de vie ou en tout cas sinon ça pue la mort vous pouvez utiliser chacun des effets précédents de gold pride star lion une fois par tour ok une fois par tour durant la haine phase si l'effet précédent a été activé ce tour renvoyez cette carte à l'extra deck et si vous le faites invoquer spécialement gold pride léon depuis votre deck ou cimetière ok c'est bizarre ça ouais donc c'est un effet obligatoire vous n'avez pas le choix si vous avez activé l'effet précédent ça permet de réinvoquer lion du coup effet de lion ça permet de réinvoquer les captains qu'on a vu avant du coup effet de captains retuto une carte piège ok j'attends de voir les pièges nitro blaster lien de pyro dark qui pointe au dessus et en dessous demande deux monstres gold pride de niveau différents oh mais c'est chiant ça c'est chiant parce que capitaine carrie elle est niveau 3 et léon elle est niveau 3 oh punaise quelle horreur donc ça veut dire qu'on est obligé d'utiliser soit la synchro soit la niveau 8 mais quelle horreur quelle horreur déjà ça c'est une horreur vous pouvez cibler un monstre que votre adversaire contrôle détruisez le ensuite pareil si les LP de l'adversaire sont plus élevés vous pouvez détruire toutes les cartes dans les zones monstres adjacents et magique péjade assente ok ça c'est correct franchement ça c'est ultra correct cet effet là il est ultra correct parce que ça permet de faire un gros gros wipe de board vous pouvez si vous vous arrangez bien vous pouvez détruire jusqu'à 4 cartes dans le même effet donc ça c'est vraiment pas mauvais du tout même un très bon effet en vérité vous pouvez utiliser l'effet suivant de gold pride nitro blaster qu'une fois par tour attendez 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 ça c'est pas once per turn vous pouvez utiliser l'effet ah non c'est un unit 10 effect ok c'est pas l'effet suivant ok non heureusement je me disais mais attendez pourquoi ce serait pas une fois par tour ok on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour donc et le dernier effet une fois par tour durant la end phase si cet effet a été activé ok c'est la même même restriction que le précédent on le renvoie dans l'extra deck et si on le fait on invoque nitro head depuis le deck ou le cimetière nitro head c'est la niveau 8 on est d'accord ok gold pride the crowd goes wild magie normale révélez un monstre gold pride depuis votre main ajoutez un monstre gold pride qui a un nom différent depuis le deck ensuite appliquez l'effet suivant invoquez spécialement un gold pride depuis votre main mais ça c'est cool cet effet là il est cool ça permet d'aller chercher ce que vous avez besoin à gold pride en révélant gold pride ça permet de perdre des points de vie et ça permet d'extend c'est cool surtout que vous n'êtes pas obligé d'invoquer spécialement le monstre que vous avez ajouté à la main vous pouvez invoquer ce que vous voulez donc très très bien très très bonne carte très très bonne carte pour le deck ça permet de compenser compenser un petit peu le problème de la niveau 8 ah et la piège si votre piège normal gold pride start your engines ok excusez-moi si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre ciblez l'un d'entre eux révélez 3 monstres gold pride depuis votre deck votre adversaire en choisit un au hasard et il invoque spécialement sur votre terrain évidemment mélangez le réseau le deck ensuite ciblez le monstre ensuite détruisez la cible ok donc ça permet si votre adversaire invoque n'importe quoi vous lui pétez la cible et vous allez invoquer spécialement un monstre gold pride depuis le deck franchement la carte est huge la carte elle est huge oh ouais je commence à comprendre l'idée du deck c'est que vous allez invoquer léon effet de léon vous allez réinvoquer spécialement réinvoquer spécialement un autre une autre carte comment une autre carte gold pride depuis le cimetière malheureusement et à partir de là faire son effet d'invoquer synchro pendant le tour pendant le tour adverse pour invoquer le star léon qui pourra péter une carte et ensuite réinvoquer un gold pride léon etc mais gold pride léon c'est qu'une seule fois partout son effet d'invocation vous pouvez donner chacun des effets une fois partout c'est malheureux l'archétype il a du potentiel mais pour l'instant c'est pas incroyable il y a trop de les timings des cartes se mettent un peu trop mal en fait tout simplement oui gothi les poissons que je recherchais tout à l'heure merci ouais c'est un peu gold pride c'est un petit peu dommage pour l'instant l'archétype pour l'instant il a des pas mauvaises cartes mais j'attends de voir d'autres choses parce que pour l'instant c'est pas oufissime ça ira bien avec dynomorphia bah évidemment si tu perds des points de vie effectivement ça marche plutôt bien avec dynomorphia franchement ouais il n'y a plus de moyens que ça marche avec dynomorphia alors c'était quoi le film auquel tu avais pensé avec les rituels de dogmatica c'était Miss Peregrine Miss Peregrine et les enfants je sais plus comment les enfants je sais plus comment ça s'appelle enfin bref cassimolar démon de niveau 3 dark bon tour guide coucou 1000-1200 quand cette carte est invoquée normalement vous pouvez cibler un monstre face recto que l'adversaire contrôle il gagne une attaque égale à l'attaque d'origine de cette il gagne une attaque égale à son attaque d'origine aussi durant la phase du prochain tour détruisez le monstre face recto et si vous le faites votre adversaire prend des dommages égales à la à la moitié de l'attaque d'origine au début de la battle phase adverse vous pouvez sacrifier cette carte invoquée normalement votre adversaire ne peut pas attaquer directement le reste du tour ok bah c'est c'est nul poubelle suivant queen butterfly danos ah un petit insecte let's go un petit insecte un gros insecte plutôt je devrais dire waouh le style est la carte en vérité 2800-1900 niveau 8 niveau 8 évidemment insecte résonance coucou un insecte vent si vous contrôlez cette carte invoquée normalement effet rapide vous pouvez cibler jusqu'à 3 insectes de niveau 4 ou moins dans votre cimetière changer l'attaque de cette carte à 0 si vous faites invoquer spécialement ces monstres mais leurs effets sont annulés tellement dommage attendez ouais non non c'est dommage c'est juste dommage dommage elle doit être invoquée normalement pour trigger son effet les niveaux 8 non je ne vais pas jouer cette carte quardane de clear sighted un fait terre de niveau 4 1400 1000 quand cette carte est invoquée normalement vous pouvez poser un piège continu depuis votre main au cimetière il peut être activé ce tour si cette carte est envoyée au cimetière vous pouvez activer cet effet tous les pièges face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par effet de carte jusqu'à la fin du prochain tour ça c'est huge pour des archétypes contrôle pouvoir reposer un piège continue depuis le cimetière et il peut être activé ce tour-ci c'est une dinguerie après voilà il faut l'invoquer normalement mais très très bonne carte pour les deck contrôle pharaonique alors qu'est-ce qu'il fait lui magicien d'arc niveau 8 2000 2000 gagne 300 attaques pour chaque piège continu sur votre terrain et dans le cimetière ok et c'est sur les terrains et dans les cimetières d'ailleurs vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de pharaonique une fois par tour vous pouvez sacrifier un monstre invoquer spécialement cette carte depuis votre main ok donc il s'invoque assez facilement vous pouvez sacrifier un monstre fait démon ou reptile ajouter un piège continu depuis votre deck à votre main aussi vous pouvez pas invoquer spécialement de monstre le reste de ce tour pardon pardon vous pouvez ajouter un piège continu depuis votre deck à votre main pardon les gars pardon allo j'ajoute rivalerie j'ajoute parfait anti-magie j'ajoute ordre impérial heureusement qu'elle est bonne allo j'ajoute n'importe quel float gate bordel en plus la restriction c'est vous pouvez invoquer vous pouvez pas invoquer spécialement de monstre le reste de ce tour bah vous le faites à la fin du tour bah les couilles oh punaise non 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 j'ai peur de cette carte les gars j'aimais les archétypes contrôle mais là ajouter une float gate littéralement c'est ce que la carte dit ajouter une float gate il peut après il faut sacrifier un fée un démon ou un reptile en vérité heureusement qu'il y a ça heureusement il y a ça mais les archétypes démons mon dieu cette carte elle va être incroyable cette carte elle va être incroyable pour les archétypes démons c'est c'est une dinguerie cette carte heureusement qu'il est magicien ce monstre parce que sinon il manquerait plus que ça qu'il pouvait se sacrifier lui-même oh mon dieu il y a moyen que cette carte soit un jour jouée ça je vous l'annonce il y a moyen mais ça c'est trop fort ajouter un piège continu depuis le deck à la main sans restriction c'est sans restriction sur la carte que vous ajoutez évidemment je parle ajouter rivalerie ajouter rajouter there can be only one punaise oh là 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 oh mon dieu oh j'ai peur apophis la divinité des marées je suppose qu'on l'a traduit ainsi piège continu évidemment durant la même phase invoquez spécialement cette carte en tant que monstre normal ça rappelle l'archétype avec la piège qui la piège continue la piège monstre continue qui pète une carte à chaque fois que vous invoquez un piège continu donc elle est toujours considérée comme un piège ensuite vous pouvez annuler des effets face de carte face recto que l'adversaire contrôle au nombre d'autres cartes piège continu que vous contrôlez waouh alors là instantanément x3 pour ce déclin pour les ça c'est huge aussi ça imaginez vous faites chaîne 1 chaîne 2 chaîne 3 vous faites ça à la fin de la chaîne bam vous annulez non au début vous devez le faire au début de la chaîne excusez moi vous devez le faire au début de la chaîne pour pouvoir être le plus rentable si vous le faites dans une chaîne mais si tout est déjà présent et que l'adversaire commence à activer des trucs sur son terrain bam chaîne ça à la fin vous avez je sais pas 3 3 pièges continu bah bam vous allez lui en bannir 3 enfin annuler 3 sans cibler ça c'est c'est huge oh mon dieu c'est huge très très bonne carte pour ce deck là évidemment le ninja vert guerrier vent de niveau 2 600 600 si un monstre est invoqué spécialement sur votre terrain face recto excepté durant la dama step vous pouvez cibler l'un d'entre eux invoqué spécialement cette carte depuis votre main si vous le faites changez le monstre en position de défense face verso ok ça fait une espèce de semi extender malheureusement vous remettez votre truc face verso mais bon ça profite bien la mécanique ninja si cette carte est envoyée depuis la main ou le terrain au cimetière vous pouvez cibler un monstre sur le terrain changez-le en position d'attaque face recto ou en position de défense face verso du coup ça permet de remettre son truc en position d'attaque face recto et du coup de trigger l'effet flip très bonne carte pour les decks ninja très bonne carte humungus hive egmon zextac je sais pas comment le dire encore un insecte niveau 8 encore un insecte de niveau 8 j'espère qu'il va être bien celui-là 1500 2600 vent gagne 300 attaques pour chaque insecte sur le terrain excepté cette carte vous pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour si un monstre insecte est invoqué spécialement vous pouvez invoquer spéciale car depuis votre main vous croyez que j'ai besoin d'extenders moi dans le deck insecte mais j'ai besoin d'autre chose arrêtez de me donner des extenders arrêtez de donner des extenders s'il vous plaît durant la n-phase activer cet effet chaque joueur peut invoquer spécialement un monstre insecte depuis sa main ou le cimetière mais aller annuler ses effets c'est pas mal ça c'est huge non la carte est vraiment bien rien que pour ça cet effet là il est trop trop bien juste dommage qu'on annule les effets de la carte mais du coup ça permet de remettre des cartes insectes qui triurent leurs effets dans le cimetière je pense à Cancru la vengeur je pense à Insectes Résonance je pense à Gokipol je pense à bon effet et on va terminer enfin avec la miroir Jeanne mais qui sera juste en Starlight donc on a terminé